Vous ne pouvez pas manger ça. Lâche ça. Arrêtez-le maintenant. On ne peut pas manger comme ça ? C'est absurde. J'ai faim, ma fille. Avez-vous faim ? Vous ramassez quelque chose à la poubelle et vous le mangez. Ce n'est pas un endroit pour vous, vous comprenez ? Cela nuit à notre clientèle. Comme c'est dégoûtant. Jeune homme, tenez, regardez. Pourquoi m'apportez-vous cette nourriture, madame ? Aliment frais. Vous avez dit que je n'étais pas censé manger celui-là, n'est-ce pas ? Non. Asseyez-vous, mangez. J'ai dit qu'on ne pouvait pas manger cette nourriture, parce que c'était des restes. Comment allez-vous manger les restes de quelqu'un d'autre ? Personne ne mérite de manger des restes, monsieur. Venez au nom du Seigneur. Attendez une minute, les gens. J'y crois pas. Est-ce vraiment ce que je vois ? Vous obtenez. Vous savez que vous allez payer cela, n'est-ce pas ? Regardez. Vous êtes très maltraités. Vous savez très bien que ce genre de choses, ce genre de personnes, fait fuir notre clientèle. Il n'y a pas que lui. Il a faim. Ils ont faim comme tout le monde. C'est son problème. Waouh, excusez-moi. Puis-je savoir ce qui se passe ici ? Regardez le ton. S'il vous plaît. Vous n'aimerez rien, rien de ce qui se passe. Veuillez expliquer. Donnez, y apportez de la nourriture, oh, et la lui donnez. Monsieur Caillot, il est. La tarte la plus chère que nous ayons ici. Le donnez à cet indigent. J'admire, j'admire beaucoup votre bonne volonté, mais elle sera enlevée de vous-même. Oh, non, non. Je suis totalement contre ces gentillesses qui aident ce genre de personnes. Eh, monsieur Caillot, expliquez-nous une affaire avec vous. J'ai faim, les gens. S'il vous plaît. Vous pouvez manger. Buvez du café. Il contient du sucre. Un édulcorant. Étiez-vous préféré les édulcorants ? Monsieur, la laisser manger ici ? Expliquez, madame. Brûlez le film de notre établissement ? Donc, le problème n'est pas qu'il mange ici. La seule chose que je dis et répète, c'est que je vais écarter les deux qu'il mange. Eh, monsieur Caillot, ne sortez pas ce truc bizarre là-bas ? Non. Vous pouvez vous en prendre à moi. Parce que c'est moi, moi qui lui ai donné la tarte. Je mangeais le reste. Je mangeais le reste d'un autre client qui était déjà parti. Personne ne mérite de manger le reste. C'est donc résolu. Réduisez votre salaire. Vous deux regardez Tom pour l'amour de Dieu. Non. Vous pouvez continuer à manger. Tu peux continuer à manger ? Ok. Vous pouvez vous mettre à l'aise. Non. Je n'en veux plus. Non. Non. Monsieur, vous mangez ? Ok. Vous pouvez vous sentir libre. Personne ne mérite d'avoir faim. Mangez. N'importe quoi. Vous m'appelez ? Ok. Je m'appelle Carole. Vous pouvez vous sentir libre. Alberto. Regarde. Vous pouvez sortir d'ici. Avez-vous vu ce que vous venez de faire ? Faire fuir les clients. Allez, sortez sale. Allez, allez. Quel soulagement. Vous arrêtez de faire cela ? C'est absurde. La façon dont vous traitez les gens. C'est un être humain comme les autres. Venez ici. Monsieur Alberto. Moi, hein ? Il semble qu'il soit un être humain comme les autres. Monsieur Alberto. Monsieur Alberto. Attendez. Monsieur Alberto. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous pouvez revenir et finir de manger en toute tranquillité. Non. Non, ma fille. Merci. C'est très embarrassant. Je me mets en travers de votre service. Écoutez. Vous devez mettre quelque chose dans votre tête. Vous ne vous mettez pas en travers de quoi que ce soit. Allez. Retournez manger. Waouh. Merci beaucoup pour tout. La collation y est très bonne. Vous êtes une fille avec un très bon cœur. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Salut, Monsieur Caillot. Monsieur Caillot, je suis content de vous avoir trouvé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Dona Johanna. Qu'est-ce qu'il y avait cette fois ? Monsieur Caillot, c'est trop difficile de travailler avec Carole. Que se passe-t-il ? Carole a toujours été une employée. Elle me laisse seule dans l'établissement. Vous savez pour quoi faire ? Pour parler à cette petite saleté. Plein de gens qui ont besoin de soins, de gens qui ont de l'argent, qui ont besoin d'attention. Allez parler à une personne qui n'a pas un dollar pour payer une facture. Donc ? Elle sert effectivement le garçon que vous appelez Sale ? Mais elle s'occupe aussi des autres clients, n'est-ce pas ? Elle est là, en train de lui parler. Allez y et vous verrez. Je me laisse seule pour y aller pour perdre du temps, avec ceux qui n'ont pas d'argent pour payer l'addition. Ok. Madame Johanna, je vais parler à Madame Carole. Endossement. Mais combien de fois pouvez-vous venir ? Vous pouvez me chercher ici ? D'ok ? Dona Carole. Non. Monsieur Caillot, je lui dis juste au revoir. Écoutez, Madame Carole, j'ai besoin de vous parler, mais attendez. J'ai tout résolu pour vous. Quelle est cette attitude, pour l'amour de Dieu ? Résolue ? Je résous les choses comme elles devraient l'être. Va-t'en, va-t'en. Non, 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 attendez une minute. Ce n'est pas ainsi que les choses devraient être résolues. Regardez, les filles. Les choses dépassent les limites et je les appelle tous les deux pour une réunion. Je veux que tu sois dans mon bureau dans environ 20 minutes, d'ok ? Être impatient. Voyez-vous ce que vous avez fait ? Quoi ? Moi ? N'est-ce pas ? Désolée. Si elle veut aller aux toilettes, nettoyez-vous. Non, non, je... C'est ici dans le couloir. Oh ! Mon Dieu ! Les gens ! Pourquoi a-t-elle fait cela ? Je dois donc accepter le poste. Oh ! Mon Jésus-Christ ! Bon, je vous ai appelé tous les deux ici. Parce qu'il y a deux points. Ici, dans cette entreprise, il y a un contrepoint géant et hurlant. Entre vous. Et des choses qui ne peuvent pas être admises dans un endroit comme le nôtre, qui pèsent beaucoup de respect. Pas seulement parmi les employés, mais avec tout ce que j'ai rencontré ici. Alors que nous avons une personne qui Traite si bien Quelqu'un qu'elle n'a jamais vu de sa vie Quelqu'un qui n'est pas bien habillé Que c'est sale C'est tellement bon, ça donne de la nourriture, prenez-la sur votre salaire Pour payer quelque chose pour cette personne Pour sympathiser, bref, elle a ses raisons D'un autre côté, il y en a un autre qui Pensez à l'entreprise, bien sûr Je me bats pour le bien-être, vous savez, pour qu'on ait plus de clients Il n'est pas arrogant, il ne respecte pas l'environnement de travail Parce qu'il fait scandale et ne se soucie même pas de savoir s'il a un client ou non Il maltraite quelqu'un qui est seulement concentré Quelqu'un qui n'a pas demandé à vivre dans les conditions où il vit Quelqu'un qui voulait juste avoir la chance d'en trouver un autre Personne qui me tendrait les mains Ainsi Je t'ai appelé ici Pour vous présenter une personne Et elle poursuivra cette rencontre Bon après-midi Bon, papa, j'ai déjà commencé le sujet Tu peux conclure Mon père D'accord Madame Johanna, n'est-ce pas votre nom ? Pourquoi monsieur Caillot ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit le nom de ton père ? Pourquoi ne prêtez-vous pas plus attention aux gens ? Pourquoi jugez-vous les gens par leur apparence ? Les apparences peuvent être trompeuses, ma chère Je pensais justement à cet établissement Pour garder, vous savez, votre établissement avec plus de monde Quel genre de personnes envisagez-vous pour cet établissement ? Des gens arrogants et pleins de préjugés comme vous ? Non, des gens qui paieraient Ah, des gens qui paieraient Les gens qui paient ont l'air de payer et de ne pas payer, dans son concept Voilà Contrairement au champ de Noël Endossement Une fille sensible Je n'avais que de l'empathie Je suis comme ça dans la vie Bien Heureusement que vous êtes comme ça Nous avons besoin de plus de gens qui pensent de cette façon dans le monde Que nous sommes déjà fatigués des gens arrogants Des gens qui ont des préjugés Des gens arrogants comme vous Que cela soit une leçon J'ai appris, j'ai appris Maintenant, j'ai appris, j'ai compris que je peux recevoir une sale personne Vous n'avez rien compris Juste à propos de la façon dont vous faites référence au garçon, mon père, tel qu'il était à ce moment-là Juste en vous référant à ce gars de cette façon, vous n'avez absolument rien appris J'allais deviner Je faisais fuir les clients Joanne, je suis désolée, mais comment allais-je, Carole ? Faites-vous de la sélection de clients en ce moment ? A qui devez-vous vous occuper et à qui ne devriez-vous pas vous occuper ? Je pense que nous avons très bien fait de faire référence à ce test Ce test pour savoir qui travaille avec nous Le type de professionnel que nous avons dans notre entreprise Et, apparemment, vous n'êtes pas un professionnel qualifié pour être à cet endroit Je suis désolée, je peux apprendre Je vais apprendre Aujourd'hui, j'ai déjà appris un peu de Carole, de vous, et je vais m'améliorer Je pourrais te renvoyer Mais si je fais cela, je prouverai que je suis une personne aussi arrogante, aussi préconçue que vous Je vais vous donner une seconde chance Et j'espère que vous apprendrez Quant à vous, Madame Carole J'ai dit que j'avais déjà parlé à vous, mon fils, et vous l'avez très bien reçu J'avais des doutes à ce sujet et j'ai dû faire ce test Quant à vous, Madame Carole Vous êtes aujourd'hui la directrice exécutive de cette entreprise Vous ne faites que dire la vérité Et cette dame ici présente vous sera subordonnée Merci Nous regardons, Madame Johanna Je suis désolée, vous pouvez être sûre que vous ne le regretterez pas J'exercerai au mieux ce poste de manager Maintenant, j'ai besoin d'y aller, parce que je dois résoudre certaines choses Merci, Docé, merci Bonne santé, Anna Carole Merci Anna Carole, bienvenue dans ce nouveau rôle Je veux t'embrasser Merci Et vous, bienvenue dans le changement possible Merci Vous allez compter sur moi, Docé ? Eh bien, prenons une collation, prenons un café et retournons au travail J'ai beaucoup à faire maintenant Je dors déjà sans ça Merci Abonnez-vous !